Bon matin tout le monde, j'espère que vous allez bien. Si je vous disais qu'on a trouvé un emplacement de camping où on a une vue sur l'eau en avant et en arrière de la roulotte, les deux côtés, c'est assez impressionnant, ça s'appelle le parc de Gros Cap. C'est vraiment un camping qui est particulier, c'est fait comme sur une péninsule de roches, ça porte bien son nom, c'est des gros caps de roches rouges. C'est vraiment superbe le look de ce camping-là et c'est pas trop cher. Je suis actuellement en train de prendre ma traditionnelle marche d'avant activité parce qu'aujourd'hui on va faire une activité où on ne peut pas apporter les chiens, donc à chaque fois je prends toujours le temps de faire une grande marche pour les épuiser parce que des chiens épuisés, c'est des chiens tranquilles. Est-ce que tu es capable de faire des erreurs comme ça va ? Je suis capable de faire des erreurs comme ça va ? Je suis capable de faire des erreurs comme ça. L'activité d'aujourd'hui, c'est de faire de la soufflerie de verre à la méduse. Dans le fond, on va vous faire deux pièces de verre à chacun. Vous allez voir, la première pièce, ça va être quelque chose d'abstrait. Dans le fond, c'est un peu pour vous montrer que ça va être quelque chose qui n'a pas nécessairement de forme précise. C'est pour découvrir la matière. Donc, vous allez aller chercher du verre chaud. Vous allez venir l'étirer un peu sur la table, le colorer avec une dépoudre ici. Et puis, c'est pour découvrir un peu comment ça se travaille le verre, quel genre de matière c'est, quand ça passe de bien chaud, vraiment liquide, à vraiment solide rapidement. Donc, je trouve qu'il y a un bassin de verre fondu, un peu comme un volcan. C'est un 1300 degrés facile. Ok, tourne un tour complet en base. C'est bien parfait. Là, tu ne l'apportes avec toi sans coller ni le verre. Tu peux peser un peu pour vraiment étonner le verre. Ouais, c'est ça. Pendant que c'est chaud, on va aller colorer dans les couleurs. Comme mon verre est chaud, mais là, la couleur, elle, elle vient vraiment fusionner. C'est profond, c'est vrai. C'est parfait. Ça ne va rien d'aller plus loin que ça. Parce que tout ce que ça va faire, ça va chauffer ta tige. Puis là, ça va te brûler les doigts dedans. Fait qu'on veut que c'est le chauffer le verre. Fait que quand il est chaud, il s'étire, il se torsade. Vous pouvez faire un peu toutes sortes de choses. Mais à chaque fois qu'il touche, il a les pointes qui vont durcir. Fait que le but, c'est de travailler toujours dans les parties les plus épaisses à chaque fois. Avec des petits gestes, des petits mouvements, pour venir construire quelque chose d'abstrait. On va fermer les pincettes et on va venir s'appuyer sur la marque partout autour pour que ça fasse craquer le verre à cet endroit-là spécifiquement. C'est nous qui décidons un peu de la forme qu'on veut lui donner. Puis moi, honnêtement, c'est très très abstrait. On pourrait dire que ça... Moi, je pense que je vais la nommer clown diabolique. Ouh! C'est donc bien laid. C'est très laid. C'était trop abstrait, mon affaire. C'est... Mais c'est à l'heure d'une plante aquatique. On va refroidir doucement. Et voilà! On a fait le côté comme ça ici. Et puis le dessus comme ça. On va juste refroidir comme la table est plus froide que le verre. Fait que si tu cognes un peu ta bulle sur la table, ça veut dire qu'on est prêts et qu'on va aller recouvrir tout ça d'une nouvelle couche de verre. OK. Tu peux écraser un peu dedans pour que ça colle bien. Écrase. Ainsi, c'est un peu. Ça va plus se coller. Ne buce pas trop parce qu'il ne faut pas que tu écrases ta bulle qu'il y a à l'intérieur. Fait que là, c'est ma première pièce de verre soufflée, vraiment. Fait qu'on va souffler dans le petit bout ici. Puis ça va donner, on va prendre un genre de boule de Noël verte. Au moins, ça va être thématique. Tu prends rouge, Val, on aura les couleurs de Noël. Non. Non! Stop! Là, c'est tellement chaud que la prochaine fois que tu vas souffler, tu peux y aller plus doucement. OK. Stop! Super chouette. Stop! Super! On voit mon petit trou. Je suis assez fier de ma boule, mais je pense que sans ton aide, elle ne serait pas aussi belle. Je pense que tu aurais comme un carré non-soufflé, c'est pas drôle. Je vais utiliser les couleurs blanc et mauve, pico-pico. Ça va ressembler à celle-là ici. C'est quoi pico-pico, là? C'est quoi? OK, fait que blanc et mauve, pico. Ouais, pico-pico. Moi, j'ai peur à la partie respiration. Le goût, c'est qu'il faut souffler dedans. Tu sais, il faut que... La tige est quand même longue, là. Il faut que mon air se rende l'autre bord. Puis j'ai vraiment le souffle court. Mais tu vas voir, c'est pas... T'as pas besoin de mettre beaucoup de puissance. C'est pas si tampé, là. Ouais. C'est pas si faible que tu penses. Je vais lever. J'ai hâte de lever. C'est comme on a l'air avec moi. Quand tu es prête, tu peux aller couler le tour de capitule. Tu peux insister un peu. T'écraser un peu. C'est bon, là. Il va. Ça se passe très bien. J'aime vraiment les activités qui sont techniques. Il y a une technique à suivre. Tu peux y aller. Pour commencer, tu peux donner un... Tu peux y aller. Vas-y. Un peu plus fort. Ça va sortir la bulle. C'est bon, encore un peu. Vas-y. Plus fort, c'est capable. Vas-y. Donne tout ce que t'as. Vas-y. Parfait, stop. Wow. Super. Elle a grossi, bien, elle est ronde, 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 ronde. Oui. Cheque ça. On va le glisser, on va le montrer beau. Magnifique. La mienne va être différente de la tienne. J'ai opté pour la barre ici. Donc, si je mets un peu de gommette, je vais pouvoir la mettre dans notre airsheet. Ah, bien oui. Donc... Donc là, on le prend avec nos grosses midaines, qui est quand même... Qui est raide, qui est quand même à 60-70 degrés. Je suis très satisfaite. On nous a remis notre diplôme. On s'est dit, j'ai soufflé et j'ai eu chaud. Bien, c'est vraiment le cas de le dire. J'ai encore chaud. Alors, sur cette belle expérience, j'espère que vous avez aimé autant que nous. On a vraiment aimé. C'est la fin de notre journée. Fait qu'on se dit à la prochaine. Sous-titrage ST' 501